Vous savez ce qu'il y a de cool avec ce film en fait ? C'est qu'il n'y a plus besoin d'incruster son fond vert. Tu te laisses tout ça en vert comme ça, tu te mets dessus. En fait, tu peux dire que tu fais du Hitchcock puisque tu imites son générique. Ouais, fin, bon, tu restes un imitateur. Du pauvre, certes. Sans talent, ok. Mais quand même. Bonjour à vous cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo consacrée cette fois-ci au film North by Northwest et que si vous parlez anglais avec un tel talent comme le mien vous risquez de postillonner et de transmettre des maladies. Donc on va l'appeler par son titre français la mort aux trousses qui au passage je trouve que c'est un titre plutôt bien trouvé et plutôt sympa qui donne bien l'idée de, on va dire, de poursuite et tout ça. Ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est un film de 1959 réalisé par monsieur Alfred Hitchcock avec dans le rôle principal un certain Gary Grant. Est-ce que vous connaissez toutes les histoires qui concernent Gary Grant dans ce film ? Eh bien, sachez donc qu'à la base, donc Hitchcock avait parlé avec James Stewart lors du tournage de Vertigo qu'il avait comme projet de faire ce film. James Stewart était très motivé, Hitchcock aussi. Et en fait, en travaillant sur cette mort aux trousses, il s'est rendu compte que finalement, Gary Grant collerait mieux au rôle que James Stewart. Alors il a dû attendre, avant d'annoncer officiellement que le tournage allait être lancé, tout ça, il a attendu, il a attendu, il a attendu Hitchcock, jusqu'à ce que James Stewart, bah, il ait déjà signé pour un autre film et au moment où ça a été fait, il a fait, hop, 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 on va faire ce film ! Désolé, James ! Du coup, je vais prendre Gary Grant. Gary Grant qui a profité du film pour s'en mettre un petit peu plein les poches puisque rien que pour tourner dans le film, il était payé 450 millions, c'est déjà pas mal, on va dire. Il faut savoir qu'il avait aussi 5 millions par jour de retard et comme le tournage a pris du retard, et bah, il a gagné encore 350 millions, hein ? Ce qui fait que le mec a gagné presque plus grâce au retard que ce qui était prévu et qui plus est, en plus, c'était prévu qu'il gagne un peu d'argent sur les recettes du film. Le mec, il en a profité comme un salaud. Donc c'est ça, d'être une star dans la vie, les gens soient une star, la vie est plus facile, on a beau dire ce qu'on veut, hein ? Je profite déjà pour introduire le sujet, Gary Grant dans ce film avait 55 ans, donc le film est de 59. Je rappelle qu'en 1962 est sorti le premier film de la saga James Bond, à savoir Doctor No, et, bah, en fait, ce film est tellement un proto James Bond, je pense que je vais y revenir plusieurs fois là-dessus, qu'en fait, ils avaient même pensé à prendre Gary Grant pour James Bond. Donc pour ceux qui disent que certains de James Bond sont trop âgés et tout ça, bah, Gary Grant, euh... Ils y avaient pensé, et puis il avait la classe, hein ? Même si je pense, entre autres, qu'ils l'ont pris, en effet, pour une question d'âge et le fait qu'ils voulaient faire un sérieux. Gary Grant, d'ailleurs, qui était pas sûr de faire cette mort-outrousse parce que lui-même, il se pensait qu'il était trop vieux pour l'euro. Nous avons l'actrice Eva Mary Sainte, que Hitchcock a, on va dire, formée dans ce film à sa façon de faire, hein ? Il paraît qu'il lui a choisi les robes et tout, qu'il les a faites pour qu'elles lui correspondent, donc la taille, etc., etc., hein, qu'il était à fond dessus. Et si vous regardez un peu ce que pense Hitchcock de ses actrices, ou acteurs aussi, certains, mais de ses actrices, entre autres d'elles, dans le livre, donc entre Truffaut et Hitchcock, hein, dont je vous ai parlé, vous verrez qu'en fait, bah, il la tient pas vraiment dans son cœur. C'est un peu bizarre, là, comme relation qu'il a... Il n'y a pas l'air de le voir beaucoup appréciée. Et... Nous avons aussi James Mason, qui fait, donc, le méchant. Alors, justement, dans ce même livre, au bout d'un moment, Hitchcock explique que, pour faire un bon film, il faut un bon méchant. En gros, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Ça, c'est l'idée. Alors, on va pas se mentir, c'est pas un méchant, on va dire, emblématique à la, je sais pas moi, à la Dark Vador, ou à la, je sais pas moi, à Hans Gruber. Mais, il n'empêche que le méchant de ce film est intéressant, parce que c'est un équivalent du gentil. Si vous regardez, les deux sont à peu près similaires. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont une certaine classe, un certain standing. Ce sont aussi des gens qui arrivent à garder leur calme dans la situation. Aucun moment, il va s'énerver, faire un truc de sadique. Même si, à un moment donné, il envoie un coup de poing à un de ses collègues, après, une blague qu'il a pas beaucoup appréciée. On est bien d'accord. Mais, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui reste relativement sous contrôle, d'une certaine manière. Nous avons l'actrice Jessie Royce Landis, qui fait la mère du personnage de Carrie Grant. Alors, c'est assez intéressant, parce que, dans le film, ça passe. Mais, c'est vrai que, si on prête un petit peu attention, je vous ai dit tout à l'heure, l'âge de Carrie Grant, on se dit que, donc, la maman, elle devrait avoir un certain âge, quand même. Il paraît qu'ils ont 7 ans d'écart, entre les deux. Enfin, c'est pareil, je vais vérifier. Donc, on se dit que la maman, elle a été précoce. Et, nous avons aussi l'acteur Martin Lando, acteur que j'aime bien, parce que je trouve qu'il a une drôle de tête, comme ça. Et, qui est, entre autres, une des stars, voire même le mec qui a piqué la vedette, carrément, je trouve, dans la série Mission Impossible, la série d'origine, que j'aime énormément. Pour la petite histoire, son personnage, eh bien, on comprend qu'il a un petit penchant homosexuel, ce qui, en tant que tel, n'est pas un défaut, on est bien d'accord. Et, d'ailleurs, lui, il voulait interpréter le personnage, mais, d'ailleurs, les gens proches de lui lui ont dit « Fais attention, quand même, ça pourrait être mal vu, il pourrait croire que t'es homosexuel et tout ça. » Et lui-même, il a dit « Mais, je suis acteur. » Enfin, je veux dire, quand je braque une banque, je ne braque pas réellement une banque. Quand je suis un super agent d'une série télé où je fais l'acteur, ben oui, je suis vraiment un acteur, mais je ne suis pas un agent secret. Enfin, on espère. Enfin, on ne sait pas. Mais, quoi qu'il en soit, voilà, c'était une autre mentalité de nos jours. On voit que, parfois, on n'est pas tout à fait sur cette longueur d'onde, actuellement, n'est-ce pas ? Puisque, tout à l'heure, on a parlé d'argent, je tiens quand même à préciser que le film a coûté 3,5 millions de dollars, ce qui n'est pas un film bon marché, même pour l'époque. Il y avait plus cher, évidemment, mais pour dire que c'était un gros film. Et d'ailleurs, on peut dire de ce film, le terme n'existait pas encore, mais quand on le regarde, on est clairement face, je ne sais pas, à un film d'action, à un film d'aventure. On peut évoquer une espèce de terme qui viendra plus tard, une espèce de blockbuster dans l'âme. Ouais, faut le dire. Rappelons quand même que Hitchcock a toujours voulu que ses films aient du succès. Pour lui, c'était important que les films aient du succès. Il a toujours fait attention à ce qu'il se disait de ses films, au succès de ses films. Et ce film-là n'est pas, si on ne connaît pas Hitchcock, ce n'est pas, je ne sais pas moi, un petit film comme ça, d'auteur. Non, non, c'est un film de divertissement, un film d'aventure, un film d'action, et un film, comme j'ai dit, très proto-James Bond. Petit truc que vous savez sans doute, le titre original, donc North by Northwest, est en fait tiré, semble-t-il, de Shakespeare, à savoir Hamlet. Et il paraît que dans le film, il y a plusieurs phrases qui font référence à Hamlet. Je dis, il paraît, parce que moi, Hamlet, en plus, en VO, je ne connais absolument pas, donc voilà. Il faut savoir que Hitchcock connaissait bien Hamlet, et il faisait déjà ça dans ses autres films. À savoir que le titre, donc, North by Northwest, à la base, était juste le titre du projet, en attendant de trouver un autre titre, mais finalement, ils n'ont pas trouvé mieux, ils trouvaient que ce n'était pas trop mal. Et j'ai même entendu dire qu'ils avaient prévu, à la base, une fin qui devait se finir en Alaska, donc de North-West, hein, mais ça n'a pas été gagné. Tout d'abord, le générique. Rien que le générique, j'adore. On a le logo de la MGM, avec un fond vert assez rigueulasse, à ce moment-là, j'avoue, c'est pas terrible, mais on entend déjà la musique dans le fond, qui commence, au moment où on entend le lion en train de... On a vu l'imitation. Et ensuite, on a cet écran vert, et on a la musique qui commence avec ses traits qui se dessinent. Alors, vous allez vous foutre de ma gueule, mais je me suis dit, en voyant ça, en écoutant la musique, la musique d'ailleurs qui est très connue, c'est une musique qu'on entend à gauche, à droite, il est très souvent réutilisé, les deux thèmes principaux, j'en parlerai tout de suite après. Quand j'ai entendu la musique principale, à ce moment-là, et j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, on dirait une espèce de vieille version d'un générique type Spider-Man, vous savez, le film. Et je me suis dit, si on avait fait Spider-Man en 59, ça aurait pu ressembler à ça, et ça aurait été tout à fait ça, et très correctement bien fait, d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les noms qui apparaissent, et qui foutent le camp. Ils arrivent et ils foutent le camp, d'accord ? Ensuite, on a cet écran vert qui laisse place à un immeuble, donc on voit que les lignes tracèrent les fenêtres, et qu'est-ce qu'on a ? On a les voitures qui passent devant, et ensuite, on arrive sur la ville, on voit que les gens courent dans tous les sens, qu'ils sont tous entassés, qu'ils essayent de prendre des transports en public, transports en public, les transports communs ou les transports publics. On voit d'ailleurs Hitchcock, il n'arrive pas à prendre son bus. On a tout ce mouvement-là, et ensuite, on découvre le personnage de Carragrand, qui lui-même est en train de courir dans tous les sens, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, blablabla, 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 et ensuite, bon, je ne vais pas vous raconter tout le film, mais il y a le principe du film, qui est donc une course-poursuite, on l'accuse, donc lui, il est en train de fuir, et là, on arrive sur la thématique, pour moi, principale de ce film, c'est que c'est un film sur le mouvement. Non pas un film sur la vitesse ou la précipitation, mais un film sur le mouvement, parce qu'on est toujours en mouvement. Je reviens au générique, pour ça que je voulais raconter, donc il est ouvert, on a les lignes qui se dessinent, elles n'apparaissent pas, elles se dessinent. On a le titre qui apparaît, qui fout le camp, le nom des acteurs, réalisateurs qui apparaissent et qui foutent le camp. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont en mouvement. Ensuite, on a le plan sur les voitures, sur l'immeuble, en mouvement, et les gens qui sont toujours en mouvement. Le film est toujours un film qui est en mouvement. Le seul moment où, d'une certaine manière, on abandonne vraiment cette idée de mouvement, c'est lors de la première rencontre, on va dire, romantique, qui se passe où ? Dans un train, et donc... Eh ouais, en mouvement ! Mais attention, comme j'ai dit, il ne faut pas confondre, ce n'est pas un film qui va aller à toute vitesse, qui aura justement un montage super cut, ou quoi que ce soit, non, le film arrive à prendre son temps, mais on est toujours dans cette idée d'avancer, ce qui ne veut pas dire non plus qu'à certains moments, on ne reste pas sur place, le temps de résoudre quelque chose, mais c'est toujours avec l'idée d'aller de l'avant. D'ailleurs, on le ressent sur le principe du film, qui est un voyage, puisqu'on va à différents endroits, d'ailleurs, ça c'était une des idées qu'ils avaient, il fallait que le film fasse voyager, à l'intérieur des Etats-Unis, encore quelque chose qui sera repris, d'ailleurs, dans la saga James Bond, puisque dans James Bond, on voyage toujours un petit peu partout à travers le globe, là c'est pareil, mais c'est seulement aux Etats-Unis, et puis d'ailleurs, on peut dire qu'on va même dans des endroits touristiques, la fin sur le mont Roche-Mort, par exemple, bon, quand même un peu une carte postale, hein ! Donc, j'ai parlé du rythme, le rythme est composé d'accélérations et de moments plus calmes, vous me direz, c'est classique, ça, tous les films sont basés sur des accélérations et des moments plus calmes. Il faut savoir, en fait, que le scénario du film a été écrit un petit peu bizarrement, parce qu'en fait, ils avaient des idées, d'ailleurs, Hitchcock avait deux idées de base, la première, c'était l'histoire de quelqu'un qui faisait un discours à l'ONU et qui a arrêté, parce qu'il voyait qu'il y avait un des représentants d'un pays qui était en train de dormir, il a fait, oh, pas envie de continuer mon discours pour personne, et se sont rendu compte qu'en fait, il était mort. Ça, c'est une des idées de base qu'il y avait, et l'autre idée, c'était justement quelqu'un qui se calade de mon Roche-Mort. Donc, justement, en partant de ces idées-là, on a essayé d'écrire un scénario autour, d'ailleurs, il fallait trouver la bonne raison pour aller au mon Roche-Mort, le scénariste a dit qu'il avait de la peine, à trouver une raison d'y aller. Et comme le film était basé, justement, sur les déplacements, sur les voyages, il s'est rendu à ces différents endroits pour essayer de voir à quoi ça ressemblait, et ensuite de dire, bon, maintenant, il faut que j'arrive à mélanger tout ça pour qu'il y ait une histoire cohérente. Ce qui explique aussi pourquoi le film est composé, en fait, de petits épisodes. Il y a une histoire globale, un fil rouge, comme on dit, mais il est composé, finalement, de plusieurs passages. Pour la petite histoire, il paraît quand même, lors du tournage, l'auteur a commencé à dire, non, mais en fait, ce qu'on a écrit, ça ne tient pas debout, ce n'est pas possible. Mais Hitchcock, lui, il avait le truc dans sa tête, je pense, il avait déjà tout planifié. Je reviens vite fait pour le générique du début. Le générique que nous avons dans ce film n'est pas celui qui était prévu à la base, puisqu'à la base, en fait, on devait avoir... Donc, l'idée, c'était de montrer une chaîne de fabrication de voitures et à l'arrivée, la voiture était finie et il y avait un cadavre dans la voiture. L'idée a été laissée de côté pour une question de budget et, honnêtement, comme je l'ai dit, le générique qu'on a à la place, il n'est pas mal. La scène culte du film, c'est évidemment la scène de l'attaque de l'avion. Et je dis la scène culte parce que, même si on n'a pas vu le film, on a déjà vu au moins une photo ou quoi que ce soit de cette scène. C'est forcément une scène qui nous parle, on l'a vu parodier, on l'a vu tout ce que vous voulez. Ce n'est pas possible de n'avoir jamais vu une seule image de ce film-là, de cette scène-là. C'est très intéressant parce que Hitchcock expliquait qu'en fait, il avait pensé à un truc classique. Qu'est-ce qui se passe quand on donne rendez-vous à quelqu'un avec l'intention de le zégouiller ? Le stéréotype, ce serait au centre de ville, un soir, justement, il ferait froid et il serait éclairé comme ça par la lumière et tout. Il s'est dit, je vais faire tout le contraire, je vais le faire dans un endroit où il n'y a personne, etc. Là, je reviens sur ce que je dis tout à l'heure sur la vitesse et la précipitation parce que, justement, dans cette partie-là du film, on prend son temps. Elle dure, je crois, 7-8 minutes. On prend son temps. Tac, tac, tac. D'accord ? Et on a, comme a expliqué être faux d'ailleurs lors de l'interview, des plans qui sont longs. D'accord ? Donc, on a toute cette présentation qui se fait et c'est une mise en tension qui se fait progressive sans musique. D'ailleurs, c'est le moment où on n'a pas la musique d'intro du film. Celle qui, justement, représente l'action, la fuite. Il n'y a pas du tout. On est vraiment dans l'attente et il y a une tension qui se crée de par justement l'attente et le fait de vouloir voir venir la personne qui est dangereuse. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est l'autre là-bas qui est en train de venir ? Est-ce que c'est une voiture qui arrive ? Etc. Ce qui revient donc à cette idée de mouvement. Ce n'est pas parce qu'on est à l'arrêt qu'il n'y a pas d'idée de mouvement. On est au contraire à fleur de peau. On a envie que ça avance. Et ensuite, arrive cet avion et il faut dire les choses comme elles sont. Cette scène, elle est grandiose. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que déjà, les plans qui sont choisis, mais en règle générale sur tout le film, la mise en scène, voilà quoi. Il y a des choix de plans qui sont absolument grandioses, surtout aussi on pense qu'on est en 59. Dans cette scène, c'est un exemple, on voit clairement qu'on a un plan sur Carrie Grant comme ça, on filme et de dos et on voit la longue route pour nous montrer que c'est plat. Il n'y a pas trop d'endroits où se planquer. Et justement aussi, finalement, même s'il y a des gens qui passent, c'est relativement isolé. Après, on voit l'avion, on a un plan sur Carrie Grant, on a le truc derrière lui. Là aussi, on voit que c'est plat et tout ça. Et c'est super bien fait. Et là, c'est encore mieux fait pour moi, c'est qu'en fait, cette course-poursuite avec l'avion, on voit que c'est une incrustation par transparence, le fameux plan, je veux dire, où ils sont retournés, ils commencent à courir, on le voit, mais c'est quand même vachement bien fait. C'est quand même vachement bien fait. Ce n'est pas un truc qui est dégueulasse, qui te sont tousus en mode, non, horrible. Surtout quand on sait que j'ai vu le film en Blu-ray. Donc ce genre de truc, ça ressort. Et là, je trouve qu'on le voit, mais ça reste encore vachement bien foutu. Très honnêtement. Et lorsque l'avion se crache contre le camion, alors là, évidemment, on voit que c'est une maquette, mais c'est fait de manière assez rapide, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de trop regarder. Alors évidemment, si on s'arrête sur l'image, on regarde, oui, là, on verra plein de défauts, mais en tant que tel, ça passe. D'ailleurs, je profite pour dire que le film a plein de trucs justement en transparence, en incrustation, il y a plein de plans comme ça, d'autres qui ont été filmés en studio et d'autres où c'est justement aussi le studio qui recrée le décor, comme le Mont Rochemort à la fin, par exemple. Pour la mise en scène, d'ailleurs, je pense que tout le monde connaît les petites astuces, par exemple, l'entrée de l'ONU, on sait que ça a été filmé dans une camionnette, ils ont foutu la caméra histoire de filmer ce qu'ils pouvaient et puis voilà, c'était pas très autorisé. Sur le Mont Rochemort, ils ont pas eu l'autorisation, donc ils ont dû se démerder. Mais pour parler de la mise en scène, on va aller juste un tout petit peu plus loin que simplement quelques plans qui sont bien faits. Hitchcock expliquait dans son livre que lui, à la base, évidemment, il vient du muet et qu'un film doit toujours être tourné, filmé comme si c'était un film muet. Et on le voit clairement dans ce film, il y a plein de choses qui sont montrées par juste la caméra, par exemple, le moment où le personnage féminin est au téléphone, un petit peu plus loin, il y a une autre cabine et on voit le personnage de Martin Londo qui parle au téléphone comme ça et on voit que, en fait, ils sont en train de communiquer. Donc ça se voit par la mise en scène. Tant que nous y sommes, on peut dire, oui, en effet, que le film a vieilli sur un ou deux aspects, surtout, on va dire, justement, au niveau des incrustations, des, comment dire ça, des superpositions, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, d'ailleurs. Oui, un petit peu, c'est vrai, mais il faudra placer aussi dans le contexte de l'époque et c'est bien fait et puis c'est tout, et puis voilà. Donc, vite fait, pour dire que la mise en scène est vachement bien foutue. Le film en lui-même, c'était une espèce de polar, on l'a dit, une espèce de course-poursuite, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une espèce de second degré et c'est là, je trouve, qu'on retrouve le personnage de James Bond, encore une fois, dans ce personnage de Carrie Grant. Déjà, ce personnage de Carrie Grant, c'est quoi ? C'est un gars classe, glamour, stylé, comme ça, James Bond, et qui, face à la situation, a l'air de prendre ça avec un certain second degré et qu'en tout début, il se fait kidnapper, il est avec les personnes dans la voiture, il fait, oui, est-ce que vous pouvez pas appeler la personne pour leur dire que j'ai été kidnappé, c'est ça ? Et il a ce genre de dialogue où il y a une espèce de... Voilà, de... On prend les choses, elles sont là, mais en même temps, un petit second degré. Petit second degré qui est appuyé par le personnage de la mère, d'ailleurs, qui est assez... un peu chelou, d'une certaine manière. Il y a aussi tout le passage avec Kaplan, par exemple, le moment où il trouve enfin la chambre d'hôtel de ce Kaplan et je crois que c'est le méchant qui l'appelle où il décroche et il fait « Non, je vous dis que je suis pas Kaplan. » Vous croyez que je vais vous croire. En plus, j'appelle sa chambre d'hôtel et vous répondez « Hein ? » Et lui, là, genre, « Ah, mon Dieu ! » Alors qu'il essaye de prouver qu'il ne l'est pas, il est obligé de se faire passer pour le gars pour prouver qu'il ne l'est pas. Donc, il y a une espèce de second degré comme ça qui est assez rigolo. Et pour continuer avec cette comparaison avec James Bond, on a ce personnage-là, donc, qui fait son enquête « Mais ! » Au moment où il rencontre l'admoiselle, « Ah, tiens, on dirait qu'on va laisser un peu ça de côté parce que là, on est en train de parler de quelque chose de plus important. » Il y a « L'admoiselle », etc., etc. Franchement, on voit clairement l'inspiration, donc, évidemment, les livres de Ian Fleming et ensuite, on va dire, l'idée, la mentalité, par exemple, de ce film. Je rappelle que j'adore James Bond si jamais j'ai déjà fait une vidéo sur « Doctor No », sur « Bon baiser de Russie » ainsi que sur « Goldfinger ». Allez, jeter un coup d'œil sous. La musique du film, on la doit à un certain Bernard Herrmann et, comme je vous ai dit, il y a cette musique de poursuite qu'on entend au début qui a été utilisée maintes, maintes et maintes fois qui donnent vraiment ce côté stress, on va dire, d'une certaine manière. Et il y a un autre thème qu'on entend beaucoup dans le film, ce sont les deux qui ressortent principalement, c'est celui de la romance qui est très différent et c'est encore un thème que j'ai déjà entendu ailleurs. Donc, ça aide à dire que le film est culte et il a ses deux thèmes principaux qui sont très bien utilisés. Pour la petite histoire, les dialogues lors des relations, justement, romantiques ont dû être redoublés parce qu'ils ont dû être censurés. Il faut voir que ce film date de 59 et on a un personnage féminin qui est assez intéressant parce qu'il ne cache pas du tout déjà qu'il connaît la personne, c'est qui vous êtes. Ensuite, vous me plaisez. Voilà, c'est une femme qui est entreprenante et pour cette époque, c'est déjà assez marquant. Rappelons que Gavel Codays à l'époque et donc, il paraît que lors du tournage, les phrases qui se sont sorties étaient un petit peu plus gna gna mais qui ont dû un peu les amoindrir après coup. Et puis d'ailleurs, il y a ce fameux dernier plan du film dont tout le monde a déjà entendu parler qui dit tout simplement que les personnages se sont connus bibliquement. On a ce train qui rentre dans un tunnel alors que dans le scénario, c'était juste écrit le scénario part ou loin. Voilà, ça c'était pour contourner le célèbre Codays, le fameux code qui emmerdait la population, enfin au cinéma surtout. Mais, il y a une espèce de, comment dire ça, de revendication dans ce dernier plan. Bon, on ne va pas y aller par 500 chemins parce que ce n'est pas mon point de vue finalement qui est important. C'est un film classique du cinéma, c'est un Hitchcock, un film qui a influencé comme j'ai dit un certain James Bond et pas que. Évidemment, il a influencé beaucoup, Hitchcock en règle générale a beaucoup influencé le cinéma américain et par conséquent le cinéma mondial. Donc, on peut dire que c'est une espèce de pierre angulaire d'une certaine manière qui fait avancer le cinéma. Et ce film-ci est un film de pur divertissement avec ses passages un peu plus rythmés et d'autres un petit peu moins dû justement à ses difficultés d'écriture que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, je pense que c'est un film qui, on va dire pour la culture en général, on se doit d'avoir vu. Mais c'est un film de divertissement quand même, c'est pas juste un film genre. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. J'y arrive plus. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. A la vie.